Bonjour les amis, aujourd'hui nous allons voir comment revenir à Dieu. Vous savez, il est très facile de s'éloigner de Dieu et il est plus compliqué de revenir. Bien sûr, l'idée est de rester près du Seigneur, de rester dans sa communion. Il y a une parole dans l'Écriture qui dit que ceux qui s'éloignent de toi périssent. On est bien près du Seigneur. Vous savez, un petit peu comme l'apôtre Jean dans la fameuse chambre haute avec les disciples. La Bible dit qu'il était sur la poitrine, sur le sein de Jésus. Il se reposait, il était là, il y avait vraiment une intimité. Jean était l'apôtre de la mort. Mais il arrive dans la vie qu'à cause des circonstances, circonstances que nous ne pouvons pas toujours expliquer, difficiles ou autres, pour différentes raisons, que nous nous éloignons du Seigneur. Un petit peu quand ensuite Jésus sera enlevé pour être amené à la croix et il sera saisi. La Bible dit qu'à ce moment-là, Pierre a pris des distances. Pierre, son apôtre bien-aimé, qui dira, mais je ne te renierai jamais. La Bible dit que Pierre suivait de loin. Il a pris des distances avec le Seigneur. Et ça peut arriver au meilleur d'entre nous, à certains moments, de prendre des distances, de s'éloigner du Seigneur. Mais gloire à Dieu, il est toujours possible de revenir au Seigneur. Il est toujours possible de revenir à Dieu, de réduire la distance entre Dieu et nous et d'avoir une bonne communion avec le Seigneur. Et pour illustrer mes propos sur comment revenir à Dieu, j'aimerais voir avec vous au travers de l'histoire du Fils Prodi que nous retrouvons dans Luc chapitre 15. La parole de Dieu nous dit que Jésus accueillait des gens de mauvaise vie et mangeait avec eux. Et ça irritait les gens religieux de l'époque. Ils pensaient que Jésus se compromettait. Ils ne comprenaient pas qu'un saint homme de Dieu, qu'un maître en Israël puisse accueillir et vivre avec des côtoyés, en tous les cas, des gens de mauvaise vie. Mais que voulez-vous ? Jésus a le cœur de Dieu. Il est Dieu lui-même. Il est la compassion, la sainteté et la compassion incarnée. Et l'Écriture dit qu'à un moment donné, pour donner une certaine leçon à ces gens un peu religieux et compliqués, qui éloignent les gens plutôt qu'ils ne les rapprochaient de Dieu, va parler de cette fameuse parabole que nous connaissons du Fils Prodi, de ce garçon qui, à un moment donné, partit pour un pays éloigné en prenant l'héritage de son père. Et à un moment donné, l'Écriture dit que loin de son père, une famine va survenir dans le pays. Et là, il va se retrouver dans le besoin à manger la nourriture, les carrouges, la nourriture des cochons. Et il va se retrouver ainsi dans une grande détresse. Et c'est souvent, lorsque nous sommes dans la détresse, que nous nous questionnons et que nous avons besoin de revenir à Dieu. Et on voit là les étapes. La première étape pour revenir à Dieu, c'est ce que j'appelle l'introspection. Pour revenir à Dieu, il faut rentrer en soi-même. Même dans l'Ancien Testament, Dieu dit, « Revenez à vous-mêmes, nations sans pudeur. » Il est important de revenir à nous-mêmes. Parfois, on est comme hors de sens. On fait des choses, on dit des choses, on va dans des endroits qui ne sont pas acceptables pour un enfant de Dieu. Mais bref, le Seigneur nous connaît, nous aime quand même, et on ne cesse jamais d'être ses enfants bien-aimés. Et il ne nous condamne pas. Il nous accueillera toujours lorsque nous reviendrons à lui. Et là, la Bible dit, dans Luc chapitre 15 et au verset 17, « Étant rentré en lui-même, il dit, « Combien d'ouvriers chez mon Père ont dû perdre l'abondance, et moi je suis ici et je meurs de faim. » En fait, il va faire un bilan d'échecs, bien entendu, mais il va rentrer en lui-même. Il va faire ce que l'on appelle, en psychologie, si vous voulez, de l'introspection. Vous savez, le psalmiste disait, « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Regarde si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi sur la voie qui mène à l'éternité. » En fait, il faut parfois regarder à l'intérieur de nous, sonder notre cœur, laisser Dieu sonder notre cœur, rentrer en nous-mêmes. Et c'est un travail bénéfique que de regarder en nous, pas simplement regarder aux autres, ce que les autres nous ont fait. Jésus dira, « Pourquoi considères-tu la paille dans l'œil de ton prochain ? Ne vois-tu pas la poutre qui est dans ton œil ? » Nous avons assez à faire avec nous. La Bible dit encore que chacun se plaigne de ses propres péchés. Nous avons un travail à faire sur nous-mêmes et en nous-mêmes. Alors la première étape, c'est l'étape de l'introspection, rentrer en soi-même. Ensuite, il est dit que ce garçon dira, « Je me lèverai, » il dira, « Étant entré en lui-même, il dit, « Combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance et moi ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, « Mon père, j'ai péché, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » En fait, la deuxième étape, c'est l'étape de la confession. Il dit, « Je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. » Il est important, pas seulement de rentrer en soi-même, mais aussi de confesser, de dire, de dire au Seigneur, de confesser nos péchés. « Je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Il va avouer ses transgressions. Vous savez, un autre homme dans l'Écriture, David, après avoir péché contre Dieu, je passe les détails, mais il dira, « J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'éternel. » C'est bien de reconnaître ses torts, de confesser nos péchés à Dieu. Et la confession, la Bible dit encore, c'est l'apôtre Jean qui dit, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. » Donc, pour revenir à Dieu, il faut premièrement faire un travail d'introspection, deuxièmement, de confession, et troisièmement, de décision. Il est dit, lorsqu'il, après avoir confessé ses péchés, il dira au verset 20, Luc 15, verset 20, « Et il se leva et alla vers son Père, comme il était encore loin, son Père le vit et fut ému de compassion. » Il n'a pas simplement fait un travail d'introspection et de confession, mais il prendra une décision qui va changer sa destinée. Beaucoup de gens confessent, regrettent, consultent, etc., ne se sentent pas bien, mais ne prennent jamais de décisions qui vont changer leur destinée. La Bible dit, verset 20, « Et il se leva et alla vers son Père. » Dans la vie, pour pouvoir changer de direction, il faut prendre de bonnes décisions. Nous sommes littéralement le résultat des décisions que nous prenons chaque jour. Et être un homme de bonnes décisions est fondamental. Aujourd'hui, prenez la décision, ne vous installez pas dans une confession perpétuelle qui ne vous fait jamais changer, mais prenez la décision de retourner à l'Église, prenez la décision de demander pardon à Dieu, de vivre autrement, de mettre votre vie en règle, parce que les bonnes décisions vous donneront d'aller dans la bonne direction. Alors aujourd'hui, revenez à Dieu, faites ce travail d'introspection, de confession et de décision, et je vous garantis que votre vie et votre destinée changera. Et la plus belle des choses, c'est que Dieu vous accueillera, le Père vous accueillera, les bras ouverts, il courra vers vous et vous bénira aujourd'hui. Cessez de vous culpabiliser, cessez de vous condamner, le Père vous accueille, le Père vous aime et il vient à votre rencontre en cet instant. Soyez béni et revenez à Dieu aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a béni, je vous invite à la liker, la commenter et la partager. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube et bien sûr, nous suivre sur les réseaux sociaux Instagram, Facebook et TikTok. N'hésitez pas aussi à nous suivre sur le site internet eglisealouvert.com A bientôt !